Générique Générique A peine relancée, l'économie européenne patine déjà. La demande intérieure est en panne et tout ou presque de ce qu'il reste de la croissance est venu de l'extérieur au deuxième trimestre. C'est un constat amer, la zone euro n'est plus capable d'accélérer seule et accrochée à 1,5% de croissance de Vienne Prouesse. Surtout, le second semestre s'annonce très périlleux. Le décrochage cet été de l'indicateur du sentiment économique de la Commission européenne en donne un premier aperçu, traduisant à la fois le recul de la confiance des ménages et des entrepreneurs. Le repli des PMI en septembre rajoute une couche d'inquiétude. Au-dessus de 50, l'indicateur composite reste dans la zone d'expansion. Mais la dynamique s'étiole et indique une croissance européenne à petite vitesse. C'est d'autant plus dommageable que l'économie européenne va devoir faire face à plusieurs ventes contraires. Le premier, c'est celui de l'épuisement des effets jusqu'ici très bénéfiques du contre-choc pétrolier. Non pas que les cours de brut vont flamber à nouveau, mais leur simple maintien à leur niveau actuel fait disparaître la cagnotte pétrolière. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tant le niveau des cours que leur variation. Or depuis la fin 2015, ils ont progressé de 32% en euros. C'est du pouvoir d'achat en moins pour les ménages et une hausse de leur coût de production pour les entreprises. Or dans l'environnement actuel, difficile de faire passer cette hausse dans les prix. Ce qui va peser sur les marges, donc la capacité des entreprises à investir et à embaucher. Deuxièmement, moins favorable, les taux d'intérêt. Non pas que le scénario soit celui d'une brutale remontée. Non, mais ils sont tombés si bas qu'ils sont à leur plancher et il est difficile d'imaginer qu'ils produisent autre chose que ce qu'ils ont produit jusqu'ici. Ces deux mèches devaient permettre de rallumer l'activité et d'embrayer sur un cycle de croissance auto-entretenu. Or ces deux mèches ont été trop courtes. Certes, avec la reprise de l'activité, le taux d'utilisation des capacités de production s'est à nouveau redressé. C'est une étape clé car c'est à ce moment-là que les équipements sous-utilisés sont à nouveau mobilisés, que le capital humain donne son plein rendement. Bref, c'est à ce moment-là que les gains de productivité sont les plus élevés permettant de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour investir et embaucher, et ainsi mettre en place un cercle vertueux de croissance. Or le mouvement s'est brutalement interrompu depuis le début de l'année. Et cela n'a pas manqué. L'investissement-équipement des entreprises s'est paralysé, notamment en Allemagne, en Italie et en France, et les créations nettes d'emplois se sont réduites comme peau de chagrin, passant d'un rythme mensuel proche de 400 000 au premier trimestre à 200 000 au deuxième, pour tomber à seulement 24 000 en juillet. C'est donc sur une zone euro en quête d'un second souffle qu'est survenu l'inattendu, le Brexit. C'est un saut dans l'inconnu, une plongée dans le brouillard, qui va pousser les chefs d'entreprise à jouer encore plus la carte de la prudence. Autre déconvenu, compte tenu de la faiblesse des tours d'intérêt et des cours, les principales places boursières devraient être euphoriques. Mais il n'en a rien, comme l'illustre l'Eurostock 50. Le marché des actions est désespérément plat. C'est vrai, les effets richesses sont plus limités en Europe qu'aux États-Unis. Mais une euphorie boursière, c'est l'assurance d'une bulle d'optimisme du côté des entreprises, capable de modifier les anticipations. Mais là, rien de tel. On a beau regarder de tous les côtés, rien ne semble pouvoir sortir spontanément la zone euro de sa langueur. Une zone euro à la recherche d'une locomotive désespérément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada